Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 158ème épisode. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau chapitre du bouquin La méthode Google. Et donc, ce chapitre-là concerne la diffusion de l'information sur le web, donc comment une entreprise va pouvoir diffuser son information, avec quelques recommandations à la clé. Et il s'intitule ce chapitre-là, Une nouvelle diffusion. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé mon PowerPoint. Donc, voilà. Et c'est parti. Dans ce chapitre-là, il y a quatre sous-parties. Intitulées « Si on ne peut pas vous chercher, on ne vous trouvera pas ». « Tout le monde a besoin de l'effet Google ». « Tout se fait au grand jour, la vie privée et les affaires. » « Et vos clients sont votre agence de publicité. » Donc, les deux premières sous-parties parlent vraiment de référencement. Donc, c'est ce qu'on va aborder ensemble, avec quelques recommandations. Donc, la première recommandation, c'est concevez votre site web comme un ensemble de réponses aux questions que pourraient se poser vos clients à propos de vous. Donc, en gros, il dit de réfléchir au début à toutes les questions que pourraient se poser vos clients, et d'établir comme ça une liste, et ensuite de créer une page sur notre site web pour répondre à chacune de ces questions-là. Ensuite, d'analyser les termes de recherche qui ont amené à votre site web. Donc, ça, c'est faisable simplement avec la mise en place d'un service comme Google Analytics. Il n'en parle pas dans son bouquin, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. « Et ensuite, optimiser votre contenu pour être plus facilement trouvable. » Donc là, il parle rapidement de l'optimisation, comme c'est un journaliste, toujours de l'optimisation sur les sites d'actualité, sur lesquels ils vont préciser dans le titre de la news des mots-clés simples qui permettent de rechercher l'information et d'arriver sur cet article-là à partir de ces mots-clés-là. Et dans le chapitre suivant, intitulé « Tout le monde a besoin de l'effet Google ». En fait, l'effet Google, c'est le PageRank. Il n'en parle pas clairement dans ce qu'il écrit, mais on comprend simplement que ça s'intitule techniquement le PageRank. Et en fait, c'est ce qui va servir, entre autres, à Google pour positionner les résultats. Donc, il n'y a pas que ça. Mais en gros, chaque page va avoir de l'effet Google ou du PageRank en fonction du nombre de liens qui vont pointer vers cette page-là. Donc, plus elle aura de liens entrant, plus son PageRank va grandir. Et ensuite, elle va pouvoir redistribuer de l'effet Google ou du PageRank avec ses liens sortants. Et donc, c'est comme ça qu'en créant des liens, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier chapitre, on va pouvoir gagner de l'effet Google. Donc, dans ce chapitre-là, il rappelle l'intérêt de créer des liens, donc d'avoir comme ça des personnes partenaires, des blogs sur lesquels votre actualité va pouvoir être relayée, avec un échange dans les deux sens. Et également, en fin de ce chapitre-là, il donne quelques petites astuces de référencement. Donc là, c'est quand même assez basique. Donc, par exemple, assurez-vous que la moindre information qu'on puisse vouloir connaître à votre sujet se trouve sur le web et qu'on peut la trouver sur Google. Concevez chaque page de telle manière qu'elle puisse être lue par des machines ou des humains. Ne surchargez pas votre page. N'enfouissez pas vos informations. Faites une page par sujet. Facilitez la tâche à toute personne voulant créer un lien vers votre site. Et une fois que les gens sont arrivés sur votre page web, faites en sorte qu'ils sachent clairement où ils sont. Faites apparaître votre marque sur chaque page, etc. Donc, c'est quelques petits conseils simples. Si on voudra avoir quelque chose de plus complet sur le référencement, il faudra s'intéresser sur ce sujet-là, aller sur des blogs consacrés à ce vaste sujet. Vous trouverez sûrement beaucoup plus d'informations, plus techniques et plus pointues. Et ensuite, le chapitre suivant, enfin la sous-partie suivante, c'est « Tout se fait au grand jour, la vie privée et les affaires ». Donc, pour commencer cette partie-là, il prend l'exemple du site Flickr, du site de partage de photos Flickr, qui au début, contrairement à ce que faisaient les autres sites de partage de photos en ligne, mettait par défaut toutes les photos accessibles à tout le monde. Donc, ça a changé beaucoup de choses, puisque chaque personne qui accédait au site Flickr pouvait accéder, comme ça, à de nombreuses photos privées. Donc, si c'est des photos vraiment privées dans le cadre familial, ce n'est pas très intéressant. Mais si c'est des photos de monuments, si c'est des photos de paysages, d'animaux, tout de suite, il pouvait y avoir des commentaires, d'autres personnes complètement inconnues qui venaient partager leurs pensées sur les photos, venaient voter, etc. Et donc, ça a créé comme ça un écosystème, une grande communauté de personnes qui ne se connaissaient pas dans la vie réelle, mais qui venaient comme ça partager leurs informations, leurs idées à propos de la photographie. Et donc, ça a permis à Flickr de mettre en place de nouvelles fonctionnalités, par exemple, un classement par note, un classement par popularité, etc. Donc, comme ça, si tout se fait au grand jour, ça donne la possibilité aux gens de venir commenter, de venir réagir, de proposer des suggestions pour améliorer le contenu et puis surtout de faire grandir et grossir le contenu et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, j'ai repris deux citations de cette sous-partie qui reprennent bien cette idée d'ouverture. Donc, chaque fois que vous décidez de ne pas rendre public quelque chose, vous risquez qu'un client ne vous trouve pas ou qu'il ne vous fasse plus confiance. Et au contraire, plus vous faites preuve d'ouverture, plus vous êtes facile à trouver et plus vous créez d'opportunités. Enfin, la dernière sous-partie, elle s'intitule « Vos clients sont votre agence de publicité » et elle reprend en fait l'idée qui avait été présentée dans la partie sur des nouvelles relations, dans le chapitre des nouvelles relations. Et en gros, c'est un client satisfait, va le faire savoir autour de lui et donc va être la meilleure publicité possible pour votre entreprise ou votre produit. Donc là, j'ai repris trois points. Un avis favorable peut se propager autant qu'une publicité. Plus les utilisateurs s'approprient votre marque, moins vous aurez à les enquiquiner avec de la publicité, c'est logique. Et le dernier point, c'est le service client et le nouveau marketing. Et pour terminer, je vais vous lire le dernier paragraphe de cette sous-partie puisqu'il résume assez bien le tout. Donc encore une fois, on en revient aux relations, aux relations qui se tiennent au grand jour. Chaque fois qu'un internaute dit du bien de vous en ligne, du fait de vos produits, de votre service, de votre réputation, de votre honnêteté, de votre ouverture ou de votre cordialité, c'est un dollar de plus économisé sur votre budget publicité. Arriverez-vous à le réduire à zéro ? Avec un peu de chance, c'est possible. Donc voilà qui termine cette présentation sur cette sous-partie consacrée aux nouvelles diffusions. Et comme ça, je vais continuer ma présentation de ce bouquin-là, chapitre par chapitre. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des propositions ou des idées pour venir améliorer cette présentation, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires juste en dessous de la vidéo ou dans les commentaires sur YouTube. Donc je compte sur vous et puis je vous dis à bientôt. Salut !